RANDÉ NEWS, un projet audiovisuel inédit. Bonjour, bienvenue à ce premier rendez-vous de RANDÉ NEWS, un rendez-vous hebdomadaire de chaque vendredi après-midi, diffusé sur notre chaîne YouTube. Alors Manal, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est RANDÉ NEWS ? RANDÉ NEWS est un short radio show qui sera préparé par nos students Web Radio Club et qui sera broadcasté à toute notre communauté sur une base weekly, à partir de l'année prochaine. Mais pour cette année académique, vous aurez seulement l'occasion d'utiliser deux fois. En effet, il nous a semblé important d'utiliser ce média de communication pour créer ou recréer du lien avec nos enseignants et nos familles, nos parents d'élèves, pour faire partager ensemble l'information de notre établissement. Nous croyons que cette expérience unique aura un grand impact sur la communication avec notre communauté. Alors Monsieur le proviseur, pouvez-vous nous partager avec nous les catégories sous lesquelles les nouvelles seront diffusées ? Bien sûr Manal ! Alors chaque semaine, nous aurons quatre rubriques. La première d'entre elles, les actus de la semaine. Nous aurons également la personnalité de la semaine. C'est la personnalité de la semaine. Nous allons interviewer un étudiant ou un adulte ou un groupe de étudiants qui ont un rôle spécial pendant la semaine. Ensuite, nous aurons les remerciements de la semaine. Et nous aurons certainement des remerciements de la semaine. pour toutes les personnes qui nous permettent de nous augmenter comme une communauté. Alors Manal, commençons tout de suite avec les actualités récentes et celles qui vont concerner notre semaine prochaine. La première d'entre elles, c'est la visite d'Aleksandra Khawaja. Elle est notre consultant de PYP. Elle a visité l'école yesterday, Thursday, et aujourd'hui, elle est présente sur la campus pour rencontrer les parents, les étudiants et les étudiants, les enseignants aussi, pour avoir une overview sur le processus d'implementer notre programme et pour avoir des feedbacks sur la qualité de notre travail. La semaine prochaine, nous aurons également notre dernier conseil d'école de l'année. Nos élèves de Siemens Siemens de Guetford iront à l'Institut Moderne du Libor de Fanard assister au spectacle du Petit Prince interprété par les élèves de Saint Antoine de Saint-Benzoubiol. Et enfin, pour terminer, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre grande kermesse du dimanche 18 juin, Extravaganza. Alors Manal, maintenant nous allons également parler de la personnalité de la semaine. La personnalité de la semaine, c'est Madame Chirine Mawaz. Il s'agit d'une maman qui s'est beaucoup investie pour l'école et qui a accompagné différentes classes sur des sorties scolaires. Alors écoutez ce qu'elle a à nous dire. Bonjour Madame Mawaz, membre du comité des parents et personnalités élues de la semaine. Merci. J'ai quelques questions à vous poser. Vous avez accompagné plusieurs classes de l'école primaire en sortie scolaire. Pourquoi est-il important pour vous que les élèves visitent des lieux pédagogiques? Donc les lieux pédagogiques sont très importants car ils sont instructives et ils enrichissent la connaissance et la culture des enfants. Surtout que les enfants se connaissent mieux en dehors du cadre parascolaire. Ils vont connaître mieux leurs maîtresses et leurs amis. Et vous avez trouvé ces lieux intéressants et pourquoi ? L'hôtel, j'ai visité plusieurs lieux intéressants comme l'expo Haïkal-Ijvê. Donc je ne savais pas que c'était le premier museum marine dans le milieu du Nord. Donc oui, la extraction de fossiles était très intéressante et les enfants étaient très curieux de savoir plus sur ce sujet. Quel conseil pouvez-vous donner à l'école du CTF Montana pour répondre aux attentes de famille ? Oui, donc à mon avis, n'arrêtez jamais ces sorties. Ou même doublez ces sorties si vous pouvez faire une au début de l'année et une à la fin de l'année. Car je crois que cet enthousiasme des enfants et le souvenir sera toujours dans leur mémoire. Merci. Maintenant, cette semaine, je crois que nous aurons plusieurs personnes à remercier. Oui, bien sûr. Nous voudrions remercier Mme Karam, la mère d'Elie et Marie-Josée dans le grade 10, et Mme Matar-Anso, la mère de Lucas Matar dans le grade 1, qui nous a aidé à finaliser la peinture de la peinture dans le jardin d'école. En addition à ça, nous voudrions remercier tous les parents qui ont offert les cadeaux d'expérience pour l'extravaganza. Et pour terminer, le premier témoignage de cette semaine. Pour cette semaine, nous avons eu une interview avec les deux étudiants qui accompagnent notre PYP pour visiter notre campus. Écoutez donc ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, hier vous avez accompagné Mme Hawaja qui est notre inspectrice PYP. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est-il passé ? Oui. Donc, nous avons parlé de la pre- et l'elementaire. Puis, nous avons parlé de la pre- et l'elementaire. Puis, nous avons parlé de la labe. Nous avons montré la classe. Nous avons montré la pre- et l'elementaire. Et nous avons montré des questions. Et nous avons répondu. Et vous, Brian, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir les étudiants accompagnent un visiteur ou un inspecteur pour visiter le campus ? En plus, je pense que Mme Hawaja veut sentir comment les étudiants se sentent. Elle veut voir comment ça se sent dans nos yeux. Oh, intéressant. Est-ce que vous avez aimé cette expérience ? Oui. Parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et j'ai montré à les gens mon école. C'est génial. Et vous, Brian, avez-vous aimé cette expérience ? Oui, j'ai aimé cette expérience. Parce que je ne savais même pas les étudiants de l'école. Je ne savais pas les étudiants de l'école jusqu'à ce qu'elle venait. Et Antoine expliquait tout. Donc j'ai pu savoir plus sur ma école aussi. Perfect. Merci. Voilà. Ce premier rendez-vous de Rendez News est à présent terminé. Nous espérons que vous serez nombreux à nous visionner. À la prochaine. See you next week. Sous-titrage Société Radio-Canada